Alors avec nous aujourd'hui, on a Hubert. Hubert, c'est notre coloc et fidèle compagnon dans la vie. Bien, bonsoir. Je suis un compagnon dans la vie, c'est tellement doux. Fidèle compagnon dans la vie. C'est soit genre, soit le chien, soit genre. La troisième question dans notre côte. Donc on peut peut-être le reprendre, ça c'est bon. À soir, on saoule sa dune avec un bubblegum shot. Oh yeah! Alors ce soir, on a comme invité notre bon ami Hubert, qui est expert en langue japonaise. On l'a invité pour traduire la bouteille de Midori devant nous, parce qu'on parle pas japonais. Après plusieurs recherches, Midori, ça veut dire vert. Merci Hubert! Faites plaisir. Donc explique-nous comment faire ce shot-là. On va avoir un tiers de Midori, on va avoir un tiers d'Amaretto, un tiers de crème. Si simple que ça. Parfait, donc en suivant tes instructions, je vais nous faire trois shooters, donc trois fois la quantité qu'il nous a dit. Un onse de Midori. Magnifique liquide vert. Un onse de Tamagato. Magnifique liquide boire. Ainsi qu'un onse de crème. Il manque de la glace. On va discater la glace. Si ça tient, on a réussi. Et on shake! Premier shoot-on shaker à pied sur le madoune, et on va filtrer ça dans nos trois shooters. Alors! Leur intéressante. Non, ça a l'air full bon! Ouais! On dirait du genre... Té matcha! Ouais! Donc si on se fie au nom, c'est supposé goûter comme la gomme à l'eau. Donc, cheers! À la haute! À la fois, c'est délicieux. Wow! J'irais pas jusqu'à dire que ça goûte la gomme à l'eau, mais ça goûte pas. C'est agréable en bouche. Il y a un arrière-guit de gomme à l'eau, c'est un peu comme la crème classique de gomme à l'eau fond. Donc c'était Je Soule Madoune, avec... Uberto Dumonchero. Et son bubblegum shot. Bonne soirée! Sous-titrage ST' 501